Jusqu'au 18 novembre, le Théâtre Dijon-Bourgogne propose la Bonne Nouvelle. On est en duplex, au téléphone, enfin comme on veut, en tout cas il n'est pas à côté de moi. On est avec Emmanuel Vérité. Alors vous êtes l'un des six sur le plateau de cette Bonne Nouvelle qui n'a rien d'évangélique. Ce n'est pas tout à fait évangélique, mais on n'est pas loin. Trois gars, trois filles ? Exactement. Tous déçus ? Effectivement, le parcours des personnages sur scène est un parcours, une sorte de chemin de Damas, c'est-à-dire une forme de révélation, alors qu'il soit d'un coup, soit au fur et à mesure, soit un peu comme on veut, sachant qu'il est question de ça à un moment donné dans le spectacle. Est-ce que c'est une révélation ? Est-ce que c'est une prise de conscience ? Est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose ? On ne sait pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement de quelque chose, pour la plupart des gens, et même pour ce qui se passe actuellement en politique aujourd'hui. Quelque chose a été en train de montrer que même les économistes les plus sérieux, voire les plus libéraux, pensent qu'aujourd'hui le capitalisme est arrivé en bout de course et qu'il faut maintenant commencer à envisager autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fable contemporaine ? Ah oui, bien sûr, ça a une dimension absolument. Absolument, oui, c'est une fable. Alors, on a six personnages, non pas en quête d'auteur, mais six personnages repentis. Je me suis permis de commencer notre conversation avec une comparaison vaseuse du côté évangélique, mais finalement, il passe de la prise de conscience, c'est vous qui l'avez dit, à la conversion, non ? Oui, bien sûr, c'est une espèce de conversion par l'absurde. Ce spectacle est une espèce de... Je ne sais pas, on pourrait le décrire de différentes manières, mais une des manières d'en parler, ce serait de dire que c'est aussi une espèce de preuve par l'absurde. Ce qui est amusant, c'est que là, on n'est plus dans la croyance religieuse, puisque tous les libéraux et tous les capitalistes, tous ces gens n'ont aucun mot en bouche, c'est le réalisme, le pragmatisme et la raison. Ces gens ne sont absolument pas sceptiques. Revenons au théâtre, revenons à la pièce et à l'origine de la pièce. Est-ce qu'on peut dire, vous qui les connaissez l'un et l'autre, que c'est un travail commun d'écriture entre François Bégodeau et le metteur en scène Benoît Lambert ? C'est absolument sûr que c'est comme ça. Mais c'est absolument sûr que c'est comme ça qu'on fait du théâtre. La plupart du temps, aujourd'hui, quand vous arrivez pour créer une pièce qui n'a jamais été créée, les acteurs font leur travail, c'est-à-dire qu'ils apportent leur contribution sous l'égide d'un chef d'orchestre. Là, le chef d'orchestre, c'était Benoît. C'est lui qui a eu cette idée de Jean Repenti qui viendrait parler. François Bégodeau, ça l'a fait marrer, ça a engendré chez lui un mécanisme d'invention. Et c'est pareil pour nous, tout se passe comme ça. Je le dis vraiment, il faut arrêter de croire. À un moment donné, vous n'avez simplement qu'un seul et unique créateur dans une troupe. Un créateur, François Bégodeau, je pense qu'il le dirait sans problème. Il nous a apporté une matière, elle nous a inspiré énormément. Moi, je suis complètement inspiré par le travail qui a été fait par ça. J'étais complètement d'accord avec l'idée qu'il fallait parler de ça et comme ça. Alors François Bégodeau, pour situer un tout petit peu, enfin donner au moins une référence grand public, c'est le film de Laurent Canté, enfin le roman qui sert de base à Laurent Canté. Entre les murs. On était un peu théorique jusqu'ici et on pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'un spectacle de réflexion sur l'état de la société et que ça n'est que ça. C'est aussi un divertissement, je veux dire qu'il y a de la musique, il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Vous qui pratiquez aussi à vos heures ou qui pratiquez, je ne sais pas, Emmanuel Vérité, le théâtre classique, qui est aussi passé par chez Pierre de Beauches, une autre pratique du théâtre. Est-ce qu'il y a un genre dans lequel on se sent finalement le plus à l'aise ? Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Enfin, je ne peux pas parler pour tous les actes. En ce qui me concerne, j'aime particulièrement l'art de la comédie. Je ne l'aime pas simplement parce que c'est un art où les gens rigolent. Je pense que c'est un art passionnant parce qu'il est à double tranchant, que l'humour, ce n'est pas simplement faire rire n'importe comment. On sait quand même qu'on ne peut pas rire de tout ou avec n'importe qui. Et donc là, je tiens à préciser aux gens qui nous écoutent que oui, c'est une comédie, que c'est très drôle et que ça n'empêche pas à un moment donné, oui, de pouvoir, en sortant, avoir deux, trois trucs sur lesquels ça peut nous faire réfléchir sur notre vie. J'imagine bien que dans la salle, il y a des gens qui identifieront quelqu'un dans leur entourage ou même qui se reconnaîtront dans les gens qui viennent témoigner de leur envie de ne plus faire comme avant. Et en tout cas, j'ai déjà entendu des retours comme ça, de gens qui ont dit, ben moi, quand même, ça m'a fait quand même un peu penser des fois un peu à ma vie et à moi. J'ai envie de dire, ben tant mieux, puis voilà, il faut aimer l'humour noir. C'est au Théâtre Dijon-Bourgogne jusqu'au 18 novembre. Alors ensuite, vous partez en tournée, on ne va pas donner le détail. Si, il y a Châlons-sur-Saône quand même dans la région. Ce sera vers la fin de ce mois. C'est jusqu'au 18 avec des jours de relâche. Là aussi, des détails, si vous le souhaitez, soit sur Internet ou au 03 90 30 12 12.